Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadoumien, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée sec à Marseille, Parc National des Calanques et en Martinique chaque février de chaque année. Donc la vidéo du jour, ça va être aujourd'hui le scandale de l'enseignement des remontées assistées qui en devient dangereux. Pourquoi je fais cette vidéo ? J'ai reçu par commentaire sur cette chaîne YouTube une question de quelqu'un qui sortait d'une séance de fosse de plongée durant laquelle il me dit j'ai fait 3-4 remontées de 20 à 15 mètres puis 3 remontées complètes de 20 à 5 mètres en sortant de l'eau j'ai eu un trouble du champ visuel, des vertiges, qu'est-ce qui m'arrive ? Et bien ce qui lui arrive c'est tout simplement un accident de décompression c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'enseignement des remontées assistées c'est bien le principe c'est comment secourir quelqu'un sans le mettre en sur-accident c'est-à-dire sans vitesse excessive et puis bien sûr en faisant remonter la surface mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi durant ses assistances. Donc si jamais vous avez un moniteur que vous pouvez faire le même profil que cette personne qui m'a posé une question sur YouTube dites tout de suite stop, c'est la mise en danger délibérée d'autrui. Tout simplement pour les assistances, comme je vous l'ai dit, le but du jeu c'est de savoir remonter quelqu'un sans l'exposer à sur-accident avec des vitesses rapides. Si on vous enseigne des assistances en faisant des assistances c'est un peu comme si pour vous enseigner la boxe je vous apprenais à prendre un pain dans la gueule, à vous mettre KO et on recommence et on recommence et on recommence. A la fin du compte, ça ne fait pas en pleine forme. Donc les remontées assistées c'est tout simple, les bases, chaque moniteur devrait le savoir, c'est d'abord savoir être parfaitement stabilisé sans aucun mouvement ensuite savoir gérer sa remontée individuelle en observant l'environnement et son ordinateur et ensuite c'est là qu'on va prendre en compte la remontée de quelqu'un d'autre et autant fractionner l'enseignement c'est-à-dire par les zones les plus difficiles celle à l'approche de la surface dans la zone des 10 m à 5 m pas celle depuis le fond mais faire des remontées complètes à tour de bras je sais qu'il y a un ratio très intelligent alors ça c'est de l'humour qui a été sorti, qui ne dit pas plus de 80 m de dénivelé par séance mais on ne sait pas d'où il sort celui-là donc plusieurs remontées dans une même séance plusieurs remontées complètes c'est vraiment d'une absurdité la plus grande et comme je le disais tout à l'heure c'est la mise en danger délibérée d'autrui donc je vais peut-être me faire des ennemis en faisant cette vidéo mais s'il vous plaît, si vous constatez ça changez tout de suite de moniteur pour avoir une méthode plus progressive voilà donc c'était mon petit coup de gueule par rapport à ce commentaire YouTube et puis bien sûr s'il vous arrive la même chose inutile de passer par YouTube pour me poser la question de ce qui se passe prévenez tout de suite le secours il va de soi quand cas de suspicion d'accident de décompression et là c'était le cas, il faut tout de suite appeler le secours médicalisé c'est faire mettre sous l'oxygène et on est en question de décompétation voilà c'est le même déjeuner du jour si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas voulez en voir d'autres abonnez-vous sur la chaîne YouTube Apadonia1 à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt